Fini la nudité dans les vestiaires de hockey mineur. Il faudra arriver à son match déjà habillé, du moins en partie, ou se changer dans un endroit privé. Kevin, c'est une mesure qui laisse beaucoup de gens perplexes. Oui, exactement, Sophie. Je vous dirais que c'est le sujet de conversation de ses parents dans les gradins durant cet entraînement de leurs jeunes de 11 ans, ici, sur cette patinoire de Longueuil, parce que dès cette saison, les joueurs devront avoir une couche de base une fois rendus à l'aréna. T-shirt, shirt ou la combine, personne ne doit être nu dans le vestiaire. C'est exigé par Hockey Canada. Il y a de nombreuses installations sportives dans la province où les douches sont à air ouvert. Donc, Hockey Canada recommande à ce que les joueurs et les joueuses prennent leurs douches en costume de bain. Maintenant, si un joueur veut un endroit privé pour se laver, eh bien, c'est la responsabilité de l'association sportive de lui fournir cet espace à l'abri des regards. Voici quelques réactions. Moi, je pense que c'est une excellente idée. Pourquoi? Parce qu'à partir de leur âge, il faut commencer à les apprendre comment ça veut dire préserver l'intimité de la personne. Parce que souvent, c'est pour éviter certains dérapages. Je pense que c'est un peu excessif, mais pour les douches, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais au secondaire, ils le font déjà. Oui, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Avec tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on a entendu dans le passé, puis tout ça, ça peut être juste une bonne chose de protéger les jeunes un petit peu plus pour réglementer ça. Personnellement, moi, mon équipe, elle ne prend pas de douche. On ne prend pas de douche. Est-ce que ça te gêne quand c'est le moment de te changer dans le vestiaire? Oui, ça me gêne des fois, surtout quand il y a des filles dans les vestiaires, tu n'as pas envie de te changer dans tout le monde. Des fois, c'est ton corps. Il faut en prendre soin, surtout la pudeur. Il y a quand même un flou, parce qu'il n'y aurait pas de conséquences si ce n'est pas appliqué. Et en terminant, OK Canada veut créer un milieu plus sécuritaire, inclusif et équitable pour les mineurs. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Kevin.